Bonjour, Constance de Pellichy, maire de la Ferté-Saint-Aubin. Le premier dossier auquel j'ai été confrontée en tant que maire lors de mon élection en 2014, c'est celui de la conservation et de la pérennité de quatre commerces dans le centre-ville de la Ferté-Saint-Aubin. Il s'agissait en l'occurrence d'une boulangerie, d'un fleuriste, d'une agence immobilière et d'une auto-école qui occupait des bâtiments appartenant à un ensemble de sociétés holding italiennes et suisses dont le propriétaire était décédé quelques années auparavant. La difficulté pour eux était la suivante, il n'y avait plus de propriétaire identifié pour leurs biens, donc plus de possibilité de transmettre le bail commercial, personne pour effectuer les travaux indispensables au bon entretien des bâtiments, et donc ils étaient laissés dans une situation assez inextricable. La plupart des occupants faisaient face à des infiltrations importantes, des morceaux de corniche qui tombaient sur la voie publique, notamment le tout sur un bâtiment classé remarquable par l'architecte des bâtiments de France. La commune était alors adhérente à l'EPFLI au titre individuel, et nous avons souhaité nous faire accompagner par l'EPFLI dans le cadre de ce projet. L'objectif pour nous, c'était donc la pérennité du commerce dans le centre-bourg, et par là même l'opportunité pour nos commerçants de racheter leurs locaux, mais aussi la préservation d'un bâtiment classé remarquable au sein du patrimoine municipal. Nous nous sommes donc rapprochés de l'EPFLI au cours de l'année 2014 et 2015, et l'EPFLI a choisi de nous accompagner dans la procédure que nous venions d'engager, qui était une procédure d'expropriation pour abandon manifeste de biens. Cette procédure permet à une collectivité ou à un particulier, une personnalité morale, d'exproprier un propriétaire lorsqu'il est difficile à connaître, et lorsqu'il laisse son bien dans un état d'abandon manifeste. Et pour obtenir l'expropriation de la part du juge, il faut s'engager à la réalisation d'un grand nombre de travaux qui permettent la sauvegarde et la conservation du bien. C'est une procédure qui se passe au niveau judiciaire, qui est assez complexe, qu'il était d'autant plus dans notre cas que les locaux appartenaient à diverses sociétés italiennes et suisses. Il a donc fallu faire traduire l'ensemble des actes en italien et rechercher l'ensemble des propriétaires qui pouvaient prétendre à reprendre ce bien. Ça fait aujourd'hui trois ans et demi que nous sommes accompagnés par le PFLI. Nous arrivons à la phase finale de notre opération, c'est-à-dire l'accession des locaux aux commerçants occupants. Et lorsque les commerçants occupants ne souhaitent pas ou ne peuvent pas racheter, la mairie rachètera les locaux. En échange du rachat à un prix relativement bas, les acheteurs s'engagent à réaliser les derniers travaux qui n'ont pas encore été réalisés, sachant que le PFLI a engagé des travaux très importants de rénovation de toiture. Aujourd'hui, on peut dire que grâce à le PFLI, on réussit en plein cœur de ville à sauver quatre commerces qui étaient essentiels pour le bon équilibre de notre centre-bourg.